Abhérin Muhammad ibn Ahmad al-Béhren, connu sous le nom d'Al-Biruni en Occident, est une des figures les plus éminentes et polyvalentes de l'histoire des sciences islamiques. Né en 973 dans la région du Khwarezm, aujourd'hui principalement situé en Ouzbékistan, et décédé en 1048, Al-Biruni était un érudit prodigieux dont les intérêts et les contributions s'étendaient à de nombreux domaines, notamment l'astronomie, la mathématique, la physique, la médecine, la géographie, la géologie, l'histoire, et les études religieuses. Voici quelques aspects notables de sa vie et de son œuvre. Contributions à l'astronomie et aux sciences 1. Observations astronomiques Al-Biruni a réalisé d'importantes observations astronomiques et a amélioré les techniques de mesure de la latitude et de la longitude, ainsi que le calcul des distances entre les corps célestes. 2. Travaux en trigonométrie Il a contribué de manière significative à la trigonométrie, à la fois en tant que branche des mathématiques et en tant qu'outil pour l'astronomie. Il a été parmi les premiers à traiter la trigonométrie comme une discipline indépendante. Contributions en géographie et en géologie 1. Mesure de la circonférence de la Terre Al-Biruni a développé une méthode originale pour calculer la circonférence de la Terre, basée sur l'angle entre l'horizon et la ligne de vue d'une montagne. Ses estimations étaient remarquablement précises pour son époque. 2. Études de géologie Il a observé et décrit des fossiles et compris que les paysages changeaient au fil du temps, faisant de lui un des premiers à avoir des idées qui préfigurent la théorie de l'évolution des paysages terrestres. Le point pour son époque Oeuvres et écrits 1. Al-Canun al-Masudei, les lois Masudei, une vaste encyclopédie astronomique qui couvre divers sujets allant de l'astronomie à l'astrologie, en passant par les calendriers et les prédictions astronomiques. 2. Kitab Al-Tafim Un livre sur les principes de l'astronomie et de l'astrologie, écrit sous forme de questions et de réponses pour faciliter l'éducation de ceux qui ne sont pas spécialistes. 3. Tachik Mali et l'Inde Peut-être son œuvre la plus célèbre, mieux connue sous le nom de Indica en Occident. Ce livre est un compte rendu complet de ses études sur l'Inde, couvrant la religion, la philosophie, les mathématiques, l'astronomie et divers autres aspects de la culture et de la société. C'est une des premières œuvres à présenter la culture indienne à un public musulman. Héritage Al-Biruni est souvent loué pour son approche méthodique et scientifique, son scepticisme éclairé et sa volonté de poser des questions et de chercher des réponses à travers l'observation et l'expérience. Il était également connu pour sa modestie et son ouverture d'esprit envers d'autres cultures et systèmes de pensée, comme en témoigne son étude approfondie de la culture indienne. Son héritage perdure non seulement dans ses écrits, qui continuent d'être étudiés et respectés, mais aussi dans l'influence qu'il a eue sur les générations ultérieures de scientifiques et de penseurs tant dans le monde islamique que dans l'Occident. Al-Biruni est un exemple remarquable de la soif de connaissances et de la diversité intellectuelle de l'âge d'or islamique. Vu linguistique Al-Biruni est également reconnu pour ses contributions en linguistique, bien que ce ne soit pas le domaine le plus célèbre de son vaste éventail d'intérêts. Ses études linguistiques étaient souvent liées à son intérêt pour les cultures et les peuples qu'il étudiait. Voici quelques aspects de ses contributions linguistiques. 1. Études des langues Al-Biruni s'intéressait profondément aux langues et à leur évolution. Il a appris le sanscrit, ce qui lui a permis de traduire plusieurs œuvres scientifiques et philosophiques importantes de l'Inde en arabe. Sa maîtrise du sanscrit était si avancée qu'il a pu composer des poèmes et écrire des traités dans cette langue, une compétence rare parmi les érudits de son époque. 2. Comparaison linguistique Dans son œuvre sur l'Inde, Tachik Mali El-Ind, indiqua, Al-Biruni compare des concepts et des termes entre le sanscrit et l'arabe, montrant une compréhension approfondie non seulement du vocabulaire mais aussi des structures grammaticales et des nuances culturelles. Ce travail préfigure des aspects de la linguistique comparative moderne. 3. Études de la culture à travers la langue Al-Biruni voyait la langue comme une clé pour comprendre les peuples et leurs cultures. Ses études linguistiques étaient souvent intégrées à ses observations plus larges sur la religion, la philosophie, et la science des cultures qu'il étudiait. Cela lui a permis de présenter des analyses nuancées et éclairées. 4. Contribution à la traduction En traduisant des textes du sanscrit et d'autres langues en arabe, Al-Biruni a contribué à un riche échange culturel et scientifique. Ses traductions ont aidé à introduire des connaissances et des idées importantes dans le monde islamique et ont servi de pont entre différentes traditions intellectuelles. Al-Biruni est un exemple précoce de ce que l'on pourrait appeler un linguiste comparatif, bien avant que la linguistique ne soit formalisée en tant que discipline académique. Ses travaux illustrent comment la linguistique, l'ethnographie, et l'étude des cultures sont profondément interconnectées. Bien que ses contributions en astronomie, en mathématiques, et en géographie soient souvent plus mises en avant, ses apports en linguistique sont une part essentielle de son héritage intellectuel.